Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la fonction librairie qui s'appelle SPIF, SPI, comme le protocole SPI, et ensuite Flash File System, ça veut dire qu'on va accéder à une partie de la mémoire Flash, la partie File System. Alors si je regarde la mémoire Flash, elle est ici, la partie Flash System c'est cette partie là, d'accord ? C'est entre le sketch que vous avez écrit, votre programme, une partie qui permettra la mise à jour du programme, et puis ici une partie juste avant la partie EPROM qui elle, on l'a dit, est redimensionnable en fonction de ce que vous avez besoin pour l'EPROM. Le File System c'est tout le reste. C'est une partie relativement grande, au minimum elle fait 1,3 mégas. Voilà donc c'est assez grand, on peut faire beaucoup de choses avec. Alors cette mémoire là est non volatile bien sûr comme tout le reste de la mémoire Flash. Elle est limitée aussi en écriture, environ 100 000. Typiquement ça ne peut pas vous arriver de dépasser ces 100 000 là, sauf si vous vous amusez dans une boucle loupe à écrire en permanence dans la mémoire Flash. Bon ça, il faut être un peu bête, ou avoir oublié qu'il ne fallait pas faire ça, parce que très vite alors, en quelques minutes, ou en quelques heures, c'est terminé quoi. Vous allez vite atteindre les limites de votre système. Donc faites attention à ça, mais en dehors de ça, ça ne doit pas arriver. Alors, comment ça fonctionne ? Il y a des petites limitations quand même. Déjà les fichiers que vous pouvez mettre là-dessus, c'est une mémoire de fichier, c'est une partie de fichier. Les fichiers auront un nom, ils ne vont pas dépasser 31 caractères. Tous les fichiers qu'on va avoir quand on va les accéder, quand on va y accéder avec un sketch, avec un programme, auront toujours, commenceront toujours par un slash, indiqué ici. Vous pouvez par contre créer, comme il n'y aura pas aussi d'arborescence là-dedans, on ne pourra pas créer des sous-répertoires. Donc toute l'arborescence que vous pouvez créer, elle est plutôt, on appelle ça une pseudo-arborescence, c'est-à-dire que vous pouvez créer par exemple ici, slash, dossier info, slash, le nom de mon fichier. Mais en réalité, votre fichier est au même niveau que tous les autres fichiers. D'accord ? C'est simplement que vous vous avez créé comme si le nom était plus long. Alors évitez de faire trop ça, d'abord parce que dans cette moment-là, on ne va pas stocker 12 000 fichiers. Au final, on va stocker quelques fichiers. Et encore, quand on fait un capteur, on aura quelques mesures. Ça peut être plusieurs fichiers de mesure, mais c'est tout. Mais surtout pas vous amuser à faire 12 000 informations, et donc pas la peine de créer des sous-dossiers, je ne vois pas l'intérêt, en tout cas personnellement. Par contre, tous vos fichiers auront, commençons par un slash, comme ici, slash, txt.txt. Il n'y a pas de message d'erreur quand vous dépassez 32 caractères. Donc évitez, c'est rien qui va vous le dire. Vous n'avez pas non plus de message d'erreur si vous avez des blocs défectueux. Si le matin, vous avez dépassé les 100 000, ou s'il y a des problèmes dans votre mémoire, elle a des problèmes défectués, ça ne sera pas indiqué. Vous verrez rien. Absolument transparent. Ensuite, le temps d'écriture variable en fonction des fichiers. Oui, ça va dépendre de la tête des fichiers. On va voir que c'est un peu embêtant. Alors, on peut déjà écrire à l'avance des choses dans la mémoire flash. On peut faire plusieurs choses à l'avance. Pour faire ça, c'est extrêmement simple. Vous avez écrit un sketch, un programme. Dans ce programme-là, vous avez un répertoire. Donc, vous créez un répertoire qui s'appelle data. Sans s, sans rien, comme ici. Le nom est imposé. Ensuite, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. N'importe quel type de fichier. Du moment où vous ne dépasserez pas les 1, 1, 1, 3, donc vous pouvez y aller. Bon, généralement, c'est les petits fichiers qu'on a dedans. Nous, ça va nous servir à quoi ? Ça va nous servir surtout à ça. À mettre des fichiers index et des fichiers style pour pouvoir faire une interface web. Parce que d'ailleurs, on va activer le web. Et quand on a une interface web activée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir, par exemple... Alors, ce n'est pas un gros serveur web derrière. C'est juste une interface qui vous permettra d'afficher, par exemple, les données d'un capteur, d'afficher des commandes, allumer, éteindre des voyants, etc. Enfin, faire quelque chose derrière avec votre SP32. Mais ça ne reste pas un super serveur, un site web. C'est juste une fonction web qui va être sympa. Et pour qu'elle soit sympa, il faut du style. Mais il faut qu'elle soit aussi facile à écrire. On va écrire directement dans un fichier normal, HTML. Donc, on va écrire séparément du programme qu'on va écrire avec Arduino IDE. D'accord ? Indépendamment. Et c'est ça qui est intéressant. Il faudra séparément. Mais j'ai aussi créé un petit fichier. Il s'appelle file lmb.txt. Alors, lmb pour lycée Marc Bloch. Alors, si vous regardez ce qu'il y a dedans, j'ai mis salut, bienvenue au lycée Marc Bloch, département ST2D, spécialité Sine. Voilà. Alors, comment on fait pour faire ? C'est mettre tous ces fichiers-là directement dans la mémoire Flash. Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous allez dans votre Arduino IDE. Vous faites ESP32 Sketch Data Upload. Et dans l'upload, automatiquement, ça se lance. Et ça va installer vos fichiers dedans. Voilà. C'est aussi simple que ça. Petit souci, c'est que ça va détruire tous les anciens fichiers. Ça ne rajoute pas. Si vous voulez faire une mise à jour de fichiers, il faudra réécrire tous les fichiers. D'accord ? Vous ne pouvez pas conserver un fichier dedans en disant « Ah tiens, je rajoute juste celui-ci. » Non, non. Tout ce qui est dans Data va être remis. Mais tout ce qui est en Data aura disparu, forcément. Deuxième chose très importante, pensez à fermer le moniteur série. C'est bien un cas où on en a besoin quand on fait des téléchargements. On n'a pas besoin de fermer le moniteur série. Mais là, si vous l'oubliez, il va vous faire un message d'erreur. Donc, il faut y penser. Et enfin, quand ça commence à écrire dedans, vous verrez « Writing » et ça marquera 100%. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut attendre que tout soit arrivé au bout. Sinon, ça ne va pas écrire et vous aurez tout de nouveau rien fait. D'accord ? Donc, pensez à vous dire « J'attends la fin du message pour pouvoir dire « C'est bon, c'est dedans. » Sinon, vous ne verrez rien. D'accord ? C'est le 100% là, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Pour moi, il ne veut rien dire. Voilà. D'accord ? Alors maintenant, on va utiliser une librairie qui s'appelle Spiff. Alors, Spiff, il faut faire « Include spiff.h ». Alors, cette librairie-là, c'est une librairie qui est basée sur le protocole SPI. J'en ai déjà parlé. Alors, c'est très simple. Vous allez voir, on va permettre d'écrire, de lire des fichiers. Ça, ça va nous servir, par exemple, de mettre un capteur en place. Ça va nous permettre, quand on fait un serveur web, il va y avoir du Java, pourquoi pas ? Je n'en sais rien. Tout ce que vous voulez, d'ailleurs. En Java, je ne sais pas trop. Bon, mais pourquoi pas ? On peut tout mettre. Et récupérer des données aussi, bien sûr. Ça va nous permettre de lire des données. D'accord ? Alors, comment on va faire pour les lire ? Nous, on va récupérer ça sur le port série. Typiquement, moi, j'ai mis un capteur, un accéléromètre. L'objectif, c'était de mettre un accéléromètre sur une voiture et voir qu'elle va faire accélérer. Et au bout de ça, au bout de deux minutes, regarder les fichiers qu'on récupère. Alors, c'est que dans un sens. on déduit un certain nombre de choses. Peut-être la vitesse aussi, derrière. Des choses comme ça. Alors, pour faire tout ça, comment je vais faire ? Eh bien, d'abord, je vais faire un include spiff.h. Voilà. Ça, c'est ce que je l'avais déjà dit. Ensuite, je vais faire un setup. J'ai démarré ma liaison série. Begin avec un i en rouge aussi. Puisque c'est une liaison série. Ensuite, j'ai attendu. Bon, ça, je ne suis pas obligé de le faire. Ensuite, la seule chose que vous devez faire, c'est un spiff.begin. Je le fais ici. Moi, il montre le système de fichiers. Mais il renvoie aussi true. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un test pour voir si true était à 1 ou pas. Donc, si true est à 1, il va écrire, c'est monté. Sinon, il m'écrira que ce n'est pas monté. Ce n'est pas obligé de faire tout ça. Vous pouvez très bien écrire juste cette ligne-là. D'accord ? Moi, dans le if, j'ai directement aussi intégré le spiff.begin. Après, vous pouvez faire une deuxième chose qui est des fois intéressante. Mais moi, je les mets souvent en commentaire. C'est des commentaires. Sainte-moi, je le mets rarement ça. Je ne le fais qu'une fois. Je ne sais pas combien. Pour faire des essais. Sainte-moi. le spiff format, ça va formater. C'est assez long. Ça peut prendre 5 à 10 secondes. Vous voyez ? Donc, c'est long. Il ne faut pas se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Il n'affiche rien sur mon malison serré. Il formate. Il prend du temps. Ça prend un peu de temps. Alors, moi, ce que je fais, si j'aurais pu faire ça de la même manière qu'ici, mais j'ai préféré vous montrer quand je renvoie la valeur true, de l'enregistrer la valeur true dans une variable binaire, un boolean. Et à partir de là, d'afficher en fonction de cette variable-là, si ça a formaté ou pas. Voilà. D'accord ? Mais vous pouvez faire... J'aurais pu faire cette même structure ici. Et inversement, bien sûr. Voilà. Par contre, quelque chose que j'affiche régulièrement, qui n'est pas en commentaire, donc, c'est partie-là. Je la mets souvent en commentaire parce que sinon, il formate à chaque fois. Ce n'est pas une bonne idée d'être formaté à chaque fois. Autant oublier. Donc, moi, je ne formate pas à chaque fois. Donc, de temps, parce que ça prend déjà du temps. C'est galère. Puis, si vous avez écrit des fichiers avant, ici, vous les perdez. Forcément. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Parce que moi, l'idée, c'est de mettre un fichier, une mesure avec un capteur. Donc, je récupère un fichier. Mais après, avec mon serveur web, d'afficher les valeurs de mon capteur. D'accord ? Et avec, par exemple, du chart, de faire de l'affichage directement sur mon téléphone pour voir le relevé de ma température. Par exemple, si c'est un capteur de température. Si c'est un accès de remède, de revoir un certain nombre d'informations que je peux récupérer. Voilà. Donc, le format, il faut peut-être un peu l'oublier. Par contre, ce qui est très utile, je vous conseille de le mettre parce que ça va vous donner quelques informations, surtout celui-ci. C'est de faire récupérer la taille totale de votre mémoire SPIF. D'accord ? De la zone SPIF, de File System. Donc, si vous faites ça, vous récupérez les informations. Et après, moi, je les affiche. Voilà. Pas obligé. Bien sûr, ça, ce n'est pas obligatoire. Mais je vous conseille de le faire. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qui est obligatoire ? Juste SPIF Begin. Voilà, c'est tout dans le setup. Maintenant, quand on l'utilise, il faut faire d'abord ouvrir un fichier. Alors, ouvrir un fichier, c'est SPIF Open. Et puis, il faut lui donner un chemin. Donc, le chemin, il doit commencer par un slash. Le nom de votre fichier.texte. Et ensuite, il y a une option. Alors, une option, ce n'est pas une option. C'est obligatoire. Il faut mettre Read, Read+, Écriture, Écriture+, A ou Append pour ajouter. D'accord ? Voilà. Vous ajoutez, vous ajoutez encore avec une fonction plus. Alors, à quoi sert tout ça ? Eh bien, le Read, ça permet en lecture seule. Si vous lui faites une lecture seule, vous ne pourrez pas écrire dedans. Évidemment. Le Read+, vous pouvez lire et écrire. Très pratique. Le pointeur est positionné au début du fichier. Ce qui veut dire que quand vous allez écrire, vous allez écrire au début du fichier et pas à la fin. Ça, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Mais ça peut être d'une manière d'écrire. Ensuite, le Write+, le Write, il permet d'écrire. Là, par contre, le positionneur, il va se positionner chaque fois à la fin. Quand on écrit, à chaque fois, il avance de 1 et vers la fin. Le Write+, il permet de la lecture et de l'écriture. D'accord ? Mais attention, le positionneur est positionné au début du fichier. Et ça, ça peut être embêtant. Il faudra peut-être le déplacer. Il faut peut-être prévoir un déplacement du curseur avant de commencer à écrire. D'accord ? Parce que sinon, il va écraser. Il va écraser. Et si vous le positionnez par exemple, en plein milieu, tout ce qui est derrière le pointeur sera écrasé, sera tronqué. D'accord ? C'est pour ça que ça disparaît. Ensuite, vous avez A pour ajouter. C'est très simple, c'est clair. Et puis, vous avez un A+, qui ouvre le fichier, et l'écriture. D'accord ? Donc, je vais vous montrer comment on ouvre. C'est trop simple. Vous vous souvenez de mon fichier file.nmb où j'avais mis bonjour, l'issémarque bloc, etc. Bon, j'ai fait un file. J'ai créé une variable de type file. Ça s'appelle file1. C'est le type file, le type fichier. Là, je n'ai pas oublié de mettre ici dans la déclaration de mon fichier un slash. D'accord ? Pensez-y. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé une variable string, une chaîne de caractère. Eh bien, cette chaîne de caractère, je vais lire mon fichier, file1, et je vais l'envoyer dans la chaîne de caractère. Et ensuite, je vais afficher sur la liaison série la chaîne de caractère. Donc là, vous pouvez réapparaître un petit message, salut, etc. Bienvenue au lycée maré bloc, etc. Ça fonctionnait bien. Une autre manière de le faire, exactement identique, ça fonctionne de la même manière, c'est pas utiliser readString, qui lit tout, et utiliser la fonction read, qui lit un seul octet. et qui le renvoie. Mais du coup, on va utiliser une fonction qui s'appelle variable, qui va permettre de compter le nombre de caractères qu'il reste à lire, comme un buffer de tout à fait classique d'une liaison série. D'accord ? Donc, j'ouvre le fichier file, je déclare un fichier file de type file, voilà, file1, il s'appelle, chez moi, et puis, je vais ouvrir un fichier en lecture, le R pour lecture. Vous voyez ici ? C'est pas une option. Et ensuite, je vais l'ouvrir, je fais tout ça, j'exécute, et ça fonctionne. Ça va afficher exactement la même chose que là. D'accord ? À part qu'il n'y a pas un fichier à l'utex. Ensuite, il y a quelque chose qui est très utile et qui peut me paraître réussir pour certains, en tout cas, moi, je m'en sers des fois, c'est d'afficher la taille de mon fichier. FileSize, ça affiche la taille de mon fichier. Je ne sais pas pourquoi, il y a une parenthèse en trop. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, ça affiche la taille de mon caractère. Ensuite, FilePosition, ça vous donne la position où vous êtes. Ça, c'est très utile pour savoir où il en est, surtout quand vous commencez à débugger, pour savoir où vous écrivez. Ça peut être utile. Ce qu'il faut aussi est très important, c'est fermer votre fichier. Donc, File1, il s'appelle Close. Voilà. D'accord ? Parce que chez moi, il s'appelle File1, mon fichier. Enfin que j'ai l'ouvert, il porte le nom de File1. Partout, je mettrais File1. Bon, lecture, écriture. Alors, vous déclarer un File1 en tant que fichier et puis vous y allez. Si vous avez déjà déclaré File1 quelque part ailleurs comme un fichier, pas à peine de redéclarer, sinon vous aurez un beau message d'erreur. Donc, je vous mettrais ce moment que File1, Open. En écriture, en écriture, W pour l'écriture, d'accord ? Le contenu supprimé, donc s'il y avait quelque chose, c'est perdu, vous perdez tout. Sinon, il faudra faire autre chose qu'une écriture. Voilà. Alors moi, par exemple, j'ai mis un accéléromètre, un accéléromètre. J'ai récupéré 1000 valeurs de mon accéléromètre. Ça prend du temps parce que l'accéléromètre, ils font une procédure. J'ai fait une fonction de lecture de mon accéléromètre qui est ici, mais c'est assez long parce que c'est l'I2C, ça prend un certain temps. Donc, 1000 valeurs, ça me prend un petit moment quand même. Il ne faut pas croire, ce n'est pas dans la mise en seconde. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je l'imprime, j'écris ces valeurs dans, alors pour écrire, c'est Print. Ou PrintLN, si vous voulez faire de ce caractère. Moi, je ne fais pas de PrintLN parce qu'après, la lecture, c'est un peu galère. Donc, je ne fais que des prints et donc, j'écris les valeurs comme ça. Donc, je fais ça et je mets un point-virgule. Pourquoi je mets des points-virgules ? Parce qu'après, quand je vais faire la lecture, je vais récupérer mon fichier avec toutes les variables dedans. D'accord ? Si vous avez 1000 valeurs, il vaut mieux ne pas mettre de PrintLN parce que vous verrez, sinon c'est dur à récupérer sur le port série. C'est un peu galère. Ensuite, j'ai mis un PrintFF. Après, je fais ça simplement pour repérer que mon fichier, j'ai déjà écrit dedans. Comme ça, quand je lance cette procédure ici, que si dans PrintFF, si à la fin de mon caractère, je termine par FFFF. S'il voit ça, il dit, oula, j'ai déjà écrit dans mon capteur, j'ai déjà lancé l'accéléromètre, donc je ne vais pas réutiliser deux fois. Ensuite, j'ai la fonction lecture. Alors, la fonction lecture, elle ouvre en lecture mon capteur, ma mesure, mon fichier de mesure. Ensuite, je vais le lire. Et je vais penser à CloseFile. Vous voyez ici, je n'ai pas mis un file devant parce que je l'avais déjà vu vers ici. D'accord ? Vous avez des choses intéressantes. Vous positionnez votre curseur. Si vous faites un SIG 40, il se positionne en position 40. Si vous faites un SIG 40, SIG 7, il va se positionner à 40 octets par rapport au début, par rapport à la position du curseur. Ensuite, par rapport à la fin du caractère. Moins 40. À ce moment-là, il faut penser à faire un moins. C'est négatif. Si vous mettez plus 40, il reste à la fin de votre fichier. D'accord ? Le curseur. Moins 40. Alors ça, ça peut servir. Alors moi, ça me sert à quoi ? Par exemple, le chiffre ici est forcément négatif. Je viens de le dire. Ensuite, à quoi ça sert chez moi ? Ça sert par exemple de faire moins 4. Comme ça, ça me permet de récupérer les 4 derniers caractères. Et chez moi, les 4 derniers caractères, c'était quoi ? C'était du texte. C'était FFFFFFFF. Donc, je vais voir afficher ça. En récupérant ça, qu'est-ce que j'en déduis ? J'en déduis que mon caractère, mon fichier a déjà été, j'ai déjà activé mon accéléromètre. Et du coup, je ne vais pas le réactiver une deuxième fois. Alors, ça sert à quoi ça ? Ça sert quand je débranche mon système, mon ESP32, et je le rebranche sur mon ordinateur. Si j'avais fait une acquisition à un certain moment, il ne faut pas qu'il relance toute la procédure d'acquisition. Il va dire, OK, le fichier FFF a déjà été lu. Donc, cette fois-ci, il ne veut que lire. Et donc, je n'enverrai que la lecture et je ne vais pas activer la fonction d'écriture du capteur. D'accord ? Donc, tout ça, ça va être caché. Ça permettra de relire tranquillement mon capteur sur ma liaison série de mon ordinateur et après, travailler avec un fichier Excel puisque j'ai un fichier après avec un point de séparateur point virgule. Voilà. J'ai fini tout ça. Je pense que ça peut vous aider à travailler. C'est très facile à utiliser. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à écrire. Il y a quelques fonctions. Elles sont très limitées. Voilà. À vous de nous en sortir.